Générique Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate à la mairie de Paris, ancienne ministre de la Santé. Donc je vais commencer à vous poser quelques questions sur le coronavirus. Parce que, vous avez été ministre de la Santé, et c'est pas vieux, le coronavirus. L'Italie confinée, toute l'Italie finalement en zone protégée. Est-ce qu'en France, on se dirige vers une même décision ? Alors, je vais vous parler avec ma casquette de candidate à la mairie de Paris, monsieur Bourdin. Je ne suis plus en charge de l'autorité sanitaire. Mais vous connaissiez quand même les problèmes de santé. Je connais les problèmes de santé, et nous savons que le confinement est une bonne façon de limiter la propagation d'une épidémie. Donc, évidemment, des décisions de ce type-là sont tout à fait possibles dans certaines villes. Et je laisserai les autorités sanitaires en décider. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'éventualité, où beaucoup de personnes sont confinées à domicile, il faut organiser, évidemment, à la fois la relance ou l'accompagnement des commerçants, des artisans, à la fois l'accompagnement des personnes fragiles, des personnes âgées, toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans des centres, je pense aux enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, aux personnes âgées dans les EHPAD, aux personnes âgées qui sont seules chez elles. Ça nécessite une organisation. Il faut énormément de responsabilité individuelle. C'est pour ça que les gestes barrières sont très importants. Et énormément de solidarité entre tous. Et ça s'organise. Alors Agnès Buzyn, vous êtes candidate à la mairie de Paris, vous étiez ministre de la Santé, mais vous êtes aussi citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement en fait trop sur le coronavirus ? Non, il n'en fait pas trop. Il fait à la juste mesure. Ce problème a été pris au sérieux dès le début de l'épidémie de Wuhan, parce que nous savons, et en tant que médecin, je prends ma casquette de médecin, que les virus peuvent passer les frontières. Donc cette épidémie est suivie à la fois par l'Organisation mondiale de la santé, par tous les ministres de la santé du monde entier. Et le gouvernement prend les choses à la juste mesure, c'est-à-dire fait des réunions concrètes avec tous les acteurs, à la fois du soin, des acteurs économiques, les acteurs associatifs, les élus, puisque j'ai vu que le Premier ministre a réuni les différents groupes parlementaires, les différents élus d'opposition. Il faut partager l'information. C'est très important. En période de crise sanitaire, tout doit être transparent, tout doit être posé sur la table, et c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Tout est une question de cohérence. Est-ce qu'il est cohérent, par exemple, de demander aux spectateurs de ne pas se rendre au Parc des Princes demain soir pour le match PSG-Dortmund, et parallèlement à ça, de laisser tout le monde circuler dans le métro, dans les trains, ou dans d'autres endroits où l'on retrouve des milliers de personnes côte à côte ? – Franchement, c'est ce que les remarques faites par de nombreux auditeurs ou téléspectateurs, Agnès Buzyn. – Je laisse évidemment les autorités sanitaires prendre les décisions, et ce sont aussi les préfets, et on leur fait confiance. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre d'activités sont indispensables à la vie d'un pays. Il y a notamment, quand vous faites fonctionner un hôpital, besoin d'infirmières et de médecins, ils ont besoin de se déplacer. Donc les transports sont obligatoires pour amener certains professionnels dans des lieux indispensables. Quand vous êtes en charge de produire l'énergie électrique d'un pays, vous devez aller travailler. Il y a en revanche d'autres activités qui sont moins indispensables, comme assister à un match de football. Et donc je pense que la question de la cohérence vient du fait que certaines activités, notamment l'activité économique, doit être maintenues. – Bien, maintenues, donc cohérence. Pour vous, tout est cohérent, on est bien d'accord ? Moi, je me souviens, parce qu'on vous a accusé, je me souviens, enfin, on vous a accusé, on vous a fait remarquer que fin janvier, vous disiez que le risque de propagation du virus était quasiment nul en France. – Je voudrais revenir sur cette phrase. – Alors allez-y, revenez là-dessus, parce que c'est vrai ou pas ? – C'est une polémique, oui, c'est une phrase coupée. Donc je voudrais rappeler le contexte. – Alors allez-y, justement. – Le contexte, c'était autour du 20 décembre. L'épidémie commençait à Wuhan, il n'y avait quasiment aucun cas à l'étranger. Et donc j'ai repris les propos de l'Organisation mondiale de la santé qui, donc le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit le risque épidémique en Europe aujourd'hui est faible. Et donc j'ai simplement rapporté des propos qui voulaient dire le risque épidémique aujourd'hui, c'était fin janvier, est faible en Europe. Par ailleurs, je n'ai pas pris ces paroles pour argent comptant. J'ai commencé dès le mois de janvier à préparer, évidemment, les hôpitaux. J'ai par exemple recensé le nombre de lits de réanimation, le nombre de ventilateurs, le nombre de litres d'oxygène disponibles parce que c'est une maladie respiratoire. J'ai recensé également le nombre de masques chirurgicaux. Quand j'ai quitté le ministère, il y avait autour de 100 millions de masques stockés. Donc tout cela a été fait en parallèle. Donc je disais simplement à ce stade, et ce qu'espérait l'Organisation mondiale de la santé à l'époque, c'est que la Chine allait prendre des précautions suffisantes pour bloquer la propagation du virus, ce qui n'a pas été suffisant. – Bien, Agnès Buzyn, j'ai aussi... Que fait l'Europe ? Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Et le président de la République a demandé une meilleure coordination en Europe, une intervention plus forte des autorités européennes. Oui, oui. Mais par exemple, je vous pose une question très simple, n'est-il pas temps de bousculer les fameux critères de déficit public en Europe ? Quand on voit ce qui se passe en Italie, ce qui se passe déjà en France, et ce qui peut se passer en Allemagne ou ailleurs, franchement. – Je comprends que la question soit posée. Moi, je vais vous dire, en tant que futur maire de Paris, ce que je propose, c'est qu'il y ait un fonds de solidarité dédié aux commerçants, aux artisans. Aujourd'hui, il est prévu dans mon programme, il est prévu même de le renforcer. – Et qui va payer ? L'État ? – J'ai prévu une taxe qui augmenterait sur les chambres, sur les nuitées des palaces, puisque nous savons qu'aujourd'hui, énormément de 5 étoiles palaces reçoivent des clients étrangers extrêmement fortunés. Et donc, j'ai prévu dans mon programme de doubler cette taxe de nuitées palaces de façon à abonder un plan d'urgence pour les commerçants, les artisans, les restaurateurs et les hôteliers d'ailleurs qui, aujourd'hui, subissent des crises successives de plein fouet. Ça, c'est le rôle d'un maire. Mais là, encore une fois, vous êtes dans le monde politique, Agnès Buzyn. Même si vous dites toujours « je viens de la société civile », ce qui est vrai, et je ne suis pas une vraie politique. Oui, si, quand même, Agnès Buzyn. Mais franchement, je vous propose cette question sur les déficits publics. N'est-il pas temps de laisser un peu courir les déficits publics ? Pour vous répondre très clairement sur l'Europe, l'Europe, évidemment, doit aider à la reprise économique de nos différents pays. Où est Mme Lagarde ? Où est la BCE ? J'imagine qu'il y aura des décisions prises, puisque le président de la République, aujourd'hui, suit cette crise de très près. Il le suit avec tous les homologues européens. Les ministres de la Santé se rencontrent extrêmement fréquemment, en tous les cas, dans des conférences téléphoniques. Et les ministres de l'économie également. Bruno Le Maire a été très clair qu'hier... C'est pas grave, c'est votre micro qui est en face. J'ai perdu mon micro ? Non, c'est pas votre micro, c'est un micro annexe, ne vous inquiétez pas. Allez, continuez, Agnès Buzyn, il n'y a pas de soucis. Non, non, je... Allez-y. Donc, je pense qu'évidemment, l'Europe a un rôle à jouer, et notamment un rôle sur la reprise économique. Les choses vont être évidemment posées sur la table dans les semaines qui viennent. Ce sera une obligation, quelque part, d'aider les différents pays européens à rebondir après cette crise. Mais dites-moi, nous avons... Est-ce que nous avons le meilleur système de santé au monde, Agnès Buzyn ? Nous avons un des plus robustes, moi, ça dépend si on compte comment on calcule, mais en tous les cas, il fait partie très clairement des meilleurs systèmes de santé au monde. Cela dit, il va... Donc, on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance, il va être mis à rude épreuve si le nombre de cas... N'est-il pas temps de l'aider encore plus, justement, de profiter de ce qui se passe ? Alors, vous l'avez compris, ça n'est pas une question de moyens financiers aujourd'hui, c'est une question de moyens humains. Aucun... Pas de moyens financiers. Non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas des moyens financiers. D'abord, j'en ai mis de façon inédite sur la table au mois de janvier, vous le savez. J'ai rajouté 1,5 milliard d'euros. Et je crois qu'évidemment, le gouvernement accompagnera les hôpitaux, surtout les besoins qui seront exprimés. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce sont de médecins et d'infirmières. Et ça, ils sont formés, mais ça ne s'achète pas... Pas assez bien payés aussi, pour les infirmières ou les aides-soignants. Ce n'est pas ça qui empêchera, vous le savez très bien, les personnels soignants d'être au rendez-vous d'une crise sanitaire. Nous le savons, à chaque fois qu'il y a besoin aujourd'hui de soignants, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, d'anesthésistes, de radiologues, tout le monde est sur le pont parce qu'aujourd'hui, il faut une solidarité nationale. Et les soignants sont toujours en rendez-vous. Est-ce que le mauvais climat social en France complique la lutte contre le coronavirus en France ? Non, je ne le crois pas. Aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'il y a une forme de responsabilité de tous les acteurs, notamment des partis politiques. En dehors de Marine Le Pen, personne ne fait de polémique aujourd'hui sur la gestion de la crise du coronavirus. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir, il ne faut pas avoir de récupération politicienne aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, le climat social, il est ce qu'il est. Mais tout le monde se rend compte que les autorités sanitaires, et notamment le gouvernement, font le maximum pour juguler cette crise et faire qu'elle se lisse dans le temps. Agnès Buzyn, coronavirus, est-ce que Paris est préparée ? Est-ce qu'aujourd'hui, Paris est préparée ? Je vous propose de poser la question à la maire actuelle. Je vous pose la question parce que vous avez un regard sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez questionné ? Je ne suis pas au sein de la mairie. Ce que je peux dire parce que les maires d'armes... Est-ce que vous sentez ? Est-ce que vous avez la sensation que Paris est bien préparée ? Oui ou non ? Aujourd'hui, j'espère que Mme Hidalgo a pris toutes les mesures, à la fois vis-à-vis des agents de la municipalité, pour favoriser le télétravail pour ceux qui n'auront pas besoin de venir travailler. Vous espérez ? Donc vous ne savez pas ? M. Bourdin, je ne suis pas maire de Paris. J'ai questionné. Et la réponse que j'ai, c'est oui, Paris est prêt. Donc faisons confiance à Mme Hidalgo. Vous faites confiance à Anne Hidalgo ? En l'occurrence, tout ce que je peux faire aujourd'hui en tant que candidate à la mairie de Paris, c'est dire ce que moi, je ferai en termes d'organisation et questionner la maire actuelle. Vous seriez maire aujourd'hui. Que feriez-vous par rapport à ce qui est fait par Anne Hidalgo ? Alors, je l'ai plusieurs fois répété. D'abord, j'informerai et je formerai les agents de la mairie qui sont en contact avec le public. Ensuite, j'aurai des travaux avec les différentes filières économiques pour essayer de les accompagner dans le choc économique qu'ils vont subir et notamment en supprimant un certain nombre de taxes perçues par la ville de Paris. Je pense aux restaurateurs avec les taxes sur les terrasses, par exemple. Je mettrai en place un fonds d'aide d'urgence pour les aider à rebondir derrière. Je travaillerai avec toutes les grandes associations qui prennent en charge, notamment les personnes à domicile pour organiser le fait que certaines personnes seront confinées, qu'il va falloir venir en aide aux personnes âgées ou aux personnes isolées ou aux personnes handicapées. Et donc, ça nécessite des réunions de travail qui mettent en place des plans d'action par acteur, par filière. Et j'espère que Mme Hidalgo a pris ses dispositions pour que tout ça soit prêt. Vous avez voté pour Mme Hidalgo en 2014. Quel est aujourd'hui votre principal adversaire ? Mme Hidalgo ou Rachida Dati ? Pour Mme Hidalgo, le bilan est clair. C'est un mandat raté. Aucun Parisien aujourd'hui... Donc vous êtes une électrice déçue ? Je suis une électrice déçue. Je pense qu'aucun électeur aujourd'hui, aucun Parisien pense que la ville est en meilleur état au bout de 6 ans qu'elle ne l'était il y a 6 ans. Donc tout le monde a la nostalgie de la ville telle qu'elle était il y a quelques années. Ensuite, Mme Dati, je suis une opposante politique, elle est une excellente dénonciatrice des insuffisances de la ville, mais elle n'est pas force de proposition. Elle a un programme qui s'arrête à dire propreté-sécurité, propreté-sécurité, propreté-sécurité... Peut-être la ville du XXIe siècle. Moi, j'ai une proposition qui est évidemment une ville plus verte, qui répond à l'enjeu écologique. Vous n'êtes pas la seule. La ville verte, vous n'êtes pas la seule. Oui, mais je l'ai vécue en tant que médecin. Je sais l'impact de la pollution. Je l'ai vécue en tant que ministre de la Santé. J'ai vu l'impact des différentes canicules. Et il y en aura de plus en plus fréquemment, de plus en plus sévère. Aujourd'hui, cette ville n'est absolument pas préparée au changement climatique. Il faut arrêter de la bétonner. Il faut arrêter de la densifier. Il faut arrêter de fumer sur les terrasses chauffées ? Alors moi, je pense que les terrasses chauffées sont un problème. Il faut réussir à les diminuer. Mais aujourd'hui... Pas interdire, comme à Rennes ou ailleurs. Interdire ? Je pense qu'il faut aider à une transition du chauffage d'abord électrique et pas au gaz, c'est-à-dire d'un chauffage non-polluant. Il faut réduire les moments où sont autorisés les chauffages. Mais clairement, aujourd'hui, l'âme de notre ville, ce sont ces cafés, ce sont ces restaurateurs. Et ils sont déjà très impactés... Donc pas question d'interdire. Pas de façon brutale. On peut progressivement essayer d'accompagner et les citoyens et les restaurateurs vers des terrasses plus écologiques, évidemment. Par ailleurs, M. Bourdin, j'ai un programme qui vise aussi à lutter contre l'isolement. Vous savez que la ville isole. Je suis en faveur d'un meilleur lien social en ville. Et notamment, je suis très préoccupée par l'isolement des personnes âgées qui souhaitent vieillir à domicile. Et j'ai prévu dans mon programme, je suis la seule à avoir un programme social. J'ai prévu un service public de maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées qui sera mis en place par la ville de façon à ce que 24h sur 24, 7 jours sur 7, les familles sachent vers qui se retourner. Alors, pour être clair, dimanche soir, vous êtes devancée dans certains arrondissements par les candidats de Rachida Dati. Que font vos candidats ? Je l'ai dit très clairement. Il n'y aura aucune alliance d'appareils. Aucune alliance ? Aucune alliance d'appareils. Mais pas d'alliance, mais que feront vos candidats ? Ils se maintiendront tous ? Alors, mes candidats se maintiendront tous. Quoi qu'il arrive à la fin du premier tour ? Quoi qu'il arrive, il n'y aura aucune alliance de mes candidats. Je proposerai ce qu'on appelle une plateforme programmatique. C'est-à-dire un programme qui associe tout ce qui est convergent dans les différents programmes. Parce qu'il y a beaucoup de convergences. Notamment avec le programme de Cédric Villani, par exemple, sur l'écologie, avec les Verts. Cédric Villani qui dit que votre programme parle de toute évidence à la droite. Apparemment, ce n'est pas à lui. Il n'a pas la sensation que vous lui parlez. Absolument faux. Mon programme est totalement central dans l'échiquier politique. Puisque, excusez-moi, propreté-sécurité, ce n'est pas une valeur de droite. Ce n'est pas une valeur... J'ose espérer que c'est aussi une valeur de gauche. J'ose espérer que quand on a... Vous êtes une femme de gauche ? J'ai toujours voté à gauche. Et j'ose espérer que quand on a voté Mme Hidalgo en 2014, on espérait aussi que quand on a une fille de 18 ans qui rentre chez elle le soir, elle soit en sécurité. Donc arrêtons de penser que la sécurité ne doit pas être une valeur de gauche. Ce n'est pas vrai. La liberté de circuler, c'est une valeur qui est évidemment universelle. parce qu'elle permet à chacun de vivre de façon sereine dans une ville. C'est ce qu'on doit à chacun. Donc je le répète, il y aura énormément de convergence. Il y a beaucoup de convergence avec d'autres programmes. Je veux une plateforme programmatique pour Paris où on se mettra d'accord sur un programme et un plan d'action. Et je veux un pacte de gouvernance. Pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour. Et je veux un pacte de gouvernance. On se mettra également d'accord sur le mode de gouvernance à Paris. Comment on décentralise plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Comment on travaille mieux avec les maires d'arrondissement puisque aujourd'hui quand vous êtes un maire qui n'est pas de la même couleur politique que Mme Hidalgo vous n'avez pas le droit au chapitre et vous n'êtes jamais convié à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui il faut impérativement que tous les maires d'arrondissement et que donc tous les citoyens de cette ville se sentent convenablement traités. Et au troisième tour, eh bien vous espérez être élue. Au troisième tour, c'est cela Agnès Buzyn ? Oui M. Bourdin, bien sûr. Sinon je n'aurais pas quitté mon poste de ministre si je ne pensais pas pouvoir être élue. Mais justement, mais pourquoi avoir quitté ce poste de ministre ? Parce que je veux être maire de Paris. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron vous l'a demandé ? Est-ce qu'il vous l'a demandé ? Non. Franchement ? Franchement. Après ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux, est-ce qu'il vous a appelé ? Oui il vous a appelé. Non. Non, il ne m'a pas appelé. Vous n'avez pas eu le moindre coup de téléphone avec Emmanuel Macron pour parler de votre candidature ? Je l'ai appelé quand je lui ai fait part de mon désir d'être maire de Paris. C'est-à-dire, dès que vous avez appris ce qui se passait pour Benjamin Griveaux, vous êtes... J'ai réfléchi. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Donc, j'étais à Carrie-le-Rouet pour dire au revoir aux Français qui avaient été rapatriés de Wuhan et qui étaient en quarantaine. Oui, oui. J'ai appris la démission de Benjamin Griveaux peu après être sorti d'une émission de radio d'ailleurs où je m'étais exprimée. et j'ai reçu énormément de SMS, évidemment, de personnes qui, tout de suite, ont envisagé que je me présente. Mais moi, j'avais ce désir en moi depuis les Européennes. Les circonstances en avaient décidé autrement. Benjamin Griveaux avait été investi par La République en marche et donc, je me suis dit que l'agenda ne correspondait pas à mon agenda de ministre et donc, j'avais laissé passer mon tour. Les circonstances, on en décidait autrement. L'opportunité s'est présentée le vendredi. J'ai réfléchi 24 heures. C'était difficile pour moi de quitter ce ministère parce que j'y ai donné beaucoup de mois. Oui, je me souviens de ce que vous me disiez ici, même. Beaucoup d'engagement. Je ne quitterai pas mon ministère. J'ai pris 24 heures de réflexion et puis, j'ai ensuite appelé le président de la République et le Premier ministre pour leur faire part de ma décision. Donc, 24 heures après. Et de mon désir de... Ils vous ont adoubé tout de suite. Oui, ça, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes pour... Il n'y a pas beaucoup de candidats, remarquez peut-être, non ? Agnès Buzyn, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours des candidats pour être maire de la plus belle ville du monde. Oui, maire de la plus belle ville du monde. En quelques mots, que feriez-vous de cette ville ? Je veux la réconcilier. Réconcilier les oppositions permanentes qu'on a entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, ceux de la nuit, ceux du jour, ceux qui font du vélo, ceux qui font de la voiture, ceux qui marchent à pied. Réconcilier, apaiser, et surtout réconcilier aussi une vision que j'ai de cette ville, qui est une ville qui doit être fière de son patrimoine, qui doit l'entretenir, mais qui doit aussi être une ville dans la modernité, qui doit se projeter dans le XXIe siècle. Aujourd'hui, rien n'a été utilisé. Des outils modernes, techniques, aujourd'hui, pour améliorer, par exemple, la circulation à Paris, l'éclairage à Paris. Et donc, je veux une ville qui rayonne sur le plan culturel et scientifique. Depuis les Césars, je termine avec ça. Depuis les Césars, des polémiques qui se succèdent les unes derrière les autres. Dernière tribune en date, celle d'avocates. Une centaine d'avocates féministes qui ont voulu rappeler dans une tribune les principes de la présomption d'innocence. Voilà ce qu'elles écrivent. Prisonnier de la bonne foi de toute femme se déclare en victime, présumer de la bonne foi de toute femme se déclare en victime de violences sexuelles reviendrait à banaliser arbitrairement sa parole. En aucun cas à la libérer. En un clic et dans un mouvement de surenchère à ces malsains, des femmes n'hésitent plus à s'autoproclamer victimes pour accéder à un statut qui interdit l'existence de bourreaux tout désignés. Vous êtes d'accord avec cette tribune ou pas ? Moi, je suis respectueuse du droit et je suis heureuse que le délai de prescription des viols ait été allongé. Ça permet effectivement aux femmes de prendre le temps de pouvoir dénoncer ce qu'elles ont subi et donc c'était absolument nécessaire et ça a été fait. Après, je pense qu'il faut mieux accueillir la parole des femmes. Aujourd'hui, en tant que femme politique et en tant que candidate à la mairie de Paris, je mettrai en place des référents dans chaque mairie d'arrondissement pour toutes les victimes de violences de façon à entendre, écouter cette parole, accompagner sur le plan psychologique mais aussi sur le plan administratif de façon à ce que les femmes puissent dénoncer en temps et en heure les actes de violence qu'elles ont subis, c'est, à mon avis, l'urgence. Après l'affaire MeToo, ce qu'on voit, c'est que trop de femmes n'ont pas parlé pendant trop longtemps et qu'après, il est trop tard et qu'on ne peut plus rien faire sur le plan du droit. Donc, un, nous avons augmenté les délais de prescription. Deux, libérons la parole des femmes et écoutons-les. Écoutons-les, formons la police municipale. Est-ce que vous pensez que des femmes n'hésitent plus à s'auto-proclamer victimes ? Non, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas de dire ça. Bien, merci Agnès Buzyn. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV. Merci Agnès Buzyn.